Salut bienvenue à l'atelier aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on fait quelque chose d'un peu spécial puisqu'en fait on va refaire quelque chose que j'ai déjà fait à savoir le couteau de tavan qui est un couteau gaulois en fait mais je l'ai fait il ya longtemps la vidéo est pas terrible c'est mon couteau préféré on va pas se mentir donc j'aimerais bien le refaire et vous montrer un petit peu comment c'est fait vous apporter plus de détails sur ce couteau j'ai expliqué plus de choses tout simplement alors comme vous avez pu le constater c'est un peu le bazar dans l'atelier parce que je suis en train de refaire la réserve qui est juste là vous en faites pas en quand même faire une vidéo vraiment sympa c'est juste qu'il ya des outils et des matériaux un peu partout en plus de ça aujourd'hui on a un partenaire qui est un partenaire spécial pour l'épisode puisqu'en fait il s'agit du site forge origine qui est un site qui permet de s'initier à la forge et de trouver des matériaux et des outils pour pouvoir commencer on en parlera un peu plus tard alors la première chose à faire à part faire des plans un peu différent pour vous faire croire que la vidéo est ultra dynamique c'est faire des patrons en carton comme ça que je vais reproduire sur une feuille d'acier afin de pouvoir la découper alors on va faire une partie à la forge et une partie à la découpe je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi et Sous-titrage ST' 501 Alors la question que vous vous posez sans doute, en tout cas je sais qu'il y en a qui me feraient la remarque si je ne précisais pas, c'est pourquoi est-ce que je ne forge pas tout, c'est une honte, etc. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte, déjà j'avais déjà fait une vidéo pour parler de la différence entre reconstitution et reconstruction. La reconstitution, ce que je suis en train de faire là, c'est le but du jeu, c'est d'avoir l'objet final pour pouvoir m'en servir ensuite et m'en servir de prétexte notamment pour vous parler de choses historiques. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça tombe bien. La reconstruction, le but du jeu, c'est justement d'avoir les étapes précises de la manière dont on le faisait. Donc en fait, la reconstitution, l'idée, c'est d'avoir l'objet final, la reconstruction, c'est d'avoir tout le processus de fabrication. Après, évidemment, la reconstitution peut faire appel à la reconstruction, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis en plus de ça, je n'ai pas les compétences de forge nécessaires pour fabriquer ça. Cela dit, vous allez voir qu'on va quand même se servir de la forge pour des opérations très précises. Voilà. C'est pas mal déjà comme forme. Hop ! Je profite de la pause pour vous parler un petit peu de notre sponsor du jour, notre partenaire du jour, qui est le site Forge Origine. Alors c'est un site qui est bien pratique, d'ailleurs moi je l'ai énormément consulté avant qu'on soit partenaire. Parce qu'en fait, c'est un site qui permet de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut commencer à faire de la forge et de la coutellerie. Donc c'est très pratique, vous avez tout un tas d'articles qui vont répondre à toutes vos questions sur quelle forge choisir, quelle enclume choisir, c'est quoi le traitement thermique, qu'est-ce qu'on prend comme marteau tout simplement. Avant toutes les questions de base, il y a les réponses sur le site Forge Origine. En plus de ça, il propose beaucoup de formations. Alors vous avez soit des formations en ligne qui ont été faites par un vrai forgeron, donc du coup c'est quand même bien pratique. Et vous avez également la possibilité de commander des stages un peu partout en France avec des forgerons pour apprendre la coutellerie. Vous avez également toute une partie shop, c'est-à-dire une partie boutique, en français c'est mieux. Et donc cette partie boutique, vous avez pareil, tous les outils pour commencer, voire pour aller un peu plus loin dans la forge. Moi par exemple, ils m'ont envoyé ce très beau marteau, mais également la forge dont je vais me servir, un backstand pour pouvoir faire les finitions de mes couteaux, ainsi que beaucoup de consommables. Alors ils ont beaucoup de consommables, c'est ce qui va vous permettre de faire les plaquettes de couteaux, mais également des choses pour faire du cuir. Vous avez des très beaux packs de démarrage, pas très chers, pour ceux qui veulent travailler le cuir, on en a déjà parlé dans les vidéos. Bref, Forge Origine, c'est vraiment un site qui va vous permettre de commencer la forge, de commencer la coutellerie, dans les meilleures conditions, et moi je vous avoue que c'est un plaisir de faire un partenariat avec eux, parce que moi-même je me sers beaucoup du site, et que leurs produits, c'est les produits dont j'avais besoin. Donc finalement, c'est plutôt pratique. Voilà, on va en reparler un peu plus tard. Vous avez noté un autre truc important par rapport à cette histoire de reconstitution et de reconstruction. Il y a un truc qui est très important auquel il faut faire attention, c'est que la reconstitution en règle générale permet juste d'accélérer les choses avec des méthodes modernes. Mais à partir du moment où vous avez le même type de matériaux et le même type de travail, l'objet à la fin, il ressemble très très fort à l'objet d'origine. C'est juste que vous avez accéléré la manœuvre grâce à de l'outillage moderne. Voilà, pas très grave. Il va quand même falloir que j'allume la forge pour quelques opérations courantes sur la lame principale, notamment pouvoir affiner un petit peu la forme et commencer à former ce tranchant. Et pour ça, je vais utiliser la forge que m'a envoyé Forge Origine, et vous allez voir qu'elle envoie, c'est plutôt fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà le rendu final. C'était assez ambitieux parce que j'ai jamais fait de trucs aussi gros à la forge, et donc forcément, il y a des choses que je ne connais pas bien encore. Et si vous regardez le patron d'origine, que j'avais découpé exactement sur cette forme-là, on se rend compte que si la poignée est encore bonne, le reste, on a quelques petits soucis. Effectivement, oui, parce qu'en fait, quand vous tapez sur l'avant, là, juste ici sur le fil, ce que j'ai fait pour qu'il soit plus fin, eh bien l'arrière a tendance à se redresser un petit peu comme ça, et donc on se retrouve avec un couteau qui a un profil un peu différent de notre d'avant. Alors, je vous avoue que comme j'ai fait la trempe et que je l'ai à peu près réussi, on va rester là-dessus. De toute façon, il y a des couteaux gaulois qui ont aussi ce profil-là, donc ce n'est pas très gênant, ça va nous faire un couteau hybride un peu intéressant. Et puis, on va partir là-dessus. C'est ma première expérience de forge, je voulais la vivre avec moi. Du coup, on va quand même faire un truc un peu sympa quand même avec ça, vous allez voir. Pendant que mon couteau est dans le four, je vais vous parler un petit peu du couteau de Tavan. Alors, c'est celui-ci, celui que j'ai déjà fabriqué en vidéo. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce couteau, c'est qu'il porte encore beaucoup de questionnements en lui. Alors en fait, ce couteau, il a été trouvé dans la nécropole de Tavan, qui se trouve en Inde-et-Loire, donc en France. Et la tombe, qui est dite S11, dans laquelle on l'a trouvée, date en fait du tout début, tout début, tout début du Haut-Empire romain. C'est-à-dire tout juste après la guerre des Gaules. Et alors, c'est la première chose qui est intéressante à noter avec ce couteau, c'est qu'il pourrait constituer un piège de datation. Parce qu'on ne pourrait être tenté de le dater du Haut-Empire romain, du coup, puisqu'on l'a trouvé pendant le Haut-Empire romain. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire très attention en archéologie, c'est de ne pas trop juger le monde des vivants en s'appuyant sur le monde des morts. Et la façon la plus facile de comprendre ça, c'est de considérer que ce couteau est du Haut-Empire. Et ça, c'est pour une raison très simple. C'est parce qu'en fait, la personne qu'on a retrouvée avec ce couteau était relativement âgée. Et donc, si c'est le tout début du Haut-Empire, vraiment les premières années du Haut-Empire, ça veut dire qu'il n'a pas vécu au Haut-Empire, mais qu'en fait, il vivait à la période gauloise, à la fin de la période de l'indépendance. Ce qu'on appelle la fin de la période de l'indépendance, c'est-à-dire la guerre des Gaules. Donc, on peut considérer que ce couteau est tout à fait gaulois. Alors qu'il a été trouvé dans une tombe qui, théoriquement, est du Haut-Empire. Voilà, c'est un peu le premier truc un peu amusant avec ce couteau. La deuxième chose, c'est qu'en fait, son usage reste encore soumis à beaucoup d'interrogations. Pour une raison très simple, c'est que, ben, on ne sait pas à quoi ça servait. Non, il y a grosso modo toujours l'hypothèse de la chasse, qui est toujours là, parce que les gros couteaux, généralement, ça peut servir à la chasse. Mais il y a aussi l'hypothèse de la guerre. Parce qu'à cette époque, en tout cas au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc la fin de la période de l'indépendance gauloise, certains chercheurs pensent que l'épée gauloise, pour ceux qui ne pouvaient pas se la payer, pouvait être rempassée par des gros couteaux de ce type. On en a trouvé un autre à la Madeleine, qui est un poil plus long. Alors, la Madeleine, ce n'est pas à Paris, c'est une tombe qui s'appelle la Madeleine. Et en l'occurrence, ce couteau de tavan, qui est juste ici, a été retrouvé avec une lance également. Donc, du coup, on peut imaginer que c'est peut-être un couteau de guerrier. Mais en tout cas, rien n'est moins sûr, parce qu'on n'en a pas trouvé tant que ça, alors que ça devrait être beaucoup plus accessible que les épées qu'on a retrouvées, pour le coup, par dizaines. Donc, grande question, à quoi servait ce couteau ? Peut-être un couteau de combat, peut-être un couteau de chasse, peut-être un couteau pour des rituels, ça c'est quand un archéologue ne sait pas, il dit toujours que c'est pour des rituels, c'est une espèce de blague d'archéologue, de dire que quand on ne sait pas, c'est cultuel, donc c'est pour le culte. Alors, en tout cas, on ne sait pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les autres tombes de la nécropole de Tavan, donc qui sont un peu plus tardives, on a retrouvé des couteaux de ce type, mais miniatures. Ça y ressemble beaucoup, c'est pas tout à fait les mêmes, ça y ressemble beaucoup. Et ils sont beaucoup plus petits, parce qu'ils sont vraiment, c'est des couteaux votifs, donc c'est pas des couteaux qui sont destinés à servir, c'est des couteaux qui, pour le coup, ont un aspect rituel. Et donc, c'est assez intriguant, au final, parce qu'on a un couteau. On ne sait pas tellement à quoi il servait. On a retrouvé ce type de gros couteau dans quelques tombes, mais pas énormément, finalement. Et puis, on a retrouvé des petits couteaux votifs dans d'autres tombes qui pourraient y faire penser. Bon, eh ben, on ne sait pas. Voilà, c'est ça aussi l'archéologie. L'archéologie, c'est un immense puzzle. On a plein de pièces qu'on connaît déjà très très bien. Et puis, parfois, il y a des petits trous. Eh ben, au fur et à mesure des découvertes, on va combler ces petits trous pour essayer d'avoir la vision d'ensemble la plus juste possible. Mais, parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ce couteau de tavan fait partie des choses qu'on sait très bien, parce qu'on connaît très bien la forme. Vous avez vu qu'elle avait été... Enfin, on l'a retrouvé, il manquait juste les plaquettes en bois, vraiment. Mais, dans l'absolu, on ne connaît pas bien son usage. Voilà, c'est un peu dommage. Après, il y a une autre interrogation qui est une interrogation de pure construction. C'est cette partie-là, vous voyez, que j'ai faite en bois sur ce modèle-ci. En fait, on a un trou de rivet à cet endroit-là. C'est sûr que c'est un trou de rivet. Ça ne peut pas être de la corrosion, parce qu'en fait, c'est le même diamètre que celui-ci. C'est exactement les mêmes diamètres, et le trou est assez régulier, donc il a probablement été fait à la main. Donc, ce n'est pas la corrosion qui a donné ça. Donc, on a bel et bien, ici, une espèce de pièce manquante arrondie, qui, potentiellement, est en bois, en tout cas, puisque les autres, on a trouvé des fragments de bois sur les plaquettes. Mais là encore, on ne sait pas bien pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est-à-dire qu'un trou à cet endroit-là, ça peut fragiliser la lame, même si avec un rivet, on limite un peu la casse. Enfin, c'est un modèle de couteau très particulier qui pose beaucoup de questions, que ce soit en termes de fabrication ou en termes d'origine, mais qui est extrêmement intéressant, je trouve. Alors après, il ne faut pas oublier quelque chose. Quelque chose qui est très important, qu'on oublie très, trop souvent quand on parle d'histoire, c'est que, de la même façon qu'aujourd'hui, vous avez des objets qui sont mal conçus, nos ancêtres faisaient exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui pouvaient être très mal conçus, avec des problèmes dedans, comme par exemple le fait qu'il y ait un rivet ou que ce machin-là, en bois, ce ne soit pas très pratique. Historiquement, ça arrive. Il y a des choses qui sont mal conçues comme ça, qui évoluent ensuite, mais ils n'étaient pas forcément plus malins que nous, pour le coup. Et ça arrivait de faire des mauvaises conceptions en se disant que c'était une super idée, alors qu'en fait, ce n'était pas une super idée. Donc, évidemment, il y en a plein qui disent que ce n'est pas possible, parce qu'ils n'auraient pas pu faire ça comme ça, parce que ce n'est pas très pratique et tout ça, mais il ne faut pas oublier que c'était beau un truc qui a été fait il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, les êtres humains étaient des êtres humains et ils pouvaient faire des choses qui n'étaient finalement pas très pratiques ou se tromper sur un design ou un truc comme ça. En attendant, moi, ce couteau, je le trouve vraiment très beau en termes de forme et de lignes et tout. Il est magnifique. Vous voyez que là, j'ai réussi à le reproduire, celui-là, assez justement. Vous voyez qu'il y a vraiment cet arrondi au-dessus qui est superbe. Ici, la lame qui est un peu moins prononcée d'ailleurs que sur l'original, mais qui forme une sorte de S comme ça, comme une vague. Et évidemment, cette partie un peu particulière avec les deux oreilles sur le devant, la poignée qui est légèrement sur l'arrière. Alors vraiment, c'est un couteau qui est extrêmement grave. C'est ma forme de couteau préférée jusqu'à présent. Je n'en ai pas trouvé de meilleur dans toutes celles que je connais. Donc autant vous dire que c'est un plaisir. Bref, le petit point historique et archéologique est fait. On va pouvoir revenir à notre couteau qui est dans le four. Je pense qu'il a fini ses petits cycles. Alors évidemment, notre couteau ne ressemblera pas à ça puisque comme je vous disais, la lame a changé de forme. Mais ce n'est pas grave, on va quand même le terminer et je vais vous raconter un peu comment je vais faire ça. Ok, me voilà de retour à l'atelier avec ma forme. Donc là, le but du jeu, ça va être de l'affiner, de la nettoyer tout simplement et puis de souder les petites parties que j'ai faites hier. Où est-ce qu'elles sont ? Où est-ce qu'elles sont ? Les petites parties. Alors, on en a une. Voilà, les mitres qui sont là. Les soudés juste ici. Alors, j'ai fait une petite erreur. En réalité, la soudure, il aurait fallu que je la fasse avant le traitement thermique parce que le concept de la soudure, c'est d'avoir des températures extrêmement chaudes qui passent dans les matériaux et donc forcément, température extrêmement chaude, ça veut dire que la trempe va... Enfin, le traitement thermique risque d'être remis en question. Bon, par chance, c'est uniquement sur la poignée. Donc normalement, ça ne devrait pas trop abîmer ma lame. En tout cas, on va être un peu prudent. Vous allez voir que pour affiner les bords, affiner les contours et tout, je vais utiliser une meuleuse un peu spéciale qui m'a été envoyée aussi par Forge Origine. C'est ce qu'on appelle un backstand. En fait, c'est une meuleuse stationnaire qui sert pour la coutellerie et qui, généralement, tourne très, très vite et envoie très, très bien. Et vous allez voir que c'est bien pratique. Alors là, c'est un petit modèle de coutelier que j'ai, vous allez voir. Donc, on va pouvoir tester ce qu'elle a dans le ventre avec un couteau qui est normalement un peu trop gros pour ce modèle. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! C'est plein de petites opérations qui sont hyper importantes. Donc, comme vous voyez là, le couteau, il est propre, il est terminé. J'ai fait mes petites soudures. Écoutez, je ne suis pas mécontent parce qu'elles sont bien... Parce qu'on voit bien la lame, elles sont bien symétriques. Chose que je n'avais pas réussi à faire la fois précédente. Elles sont pas mal propres. Écoutez, je suis content, je me lance des fleurs. Je vais me lancer un couteau, mais ce sera un peu... Du coup, là, j'ai utilisé, en fait, plusieurs techniques. Donc, il y a la soudure que vous avez vue. Il y a les meuleuses. J'en ai utilisé deux, en fait. J'ai utilisé la grosse pour faire tout ce qui est gros oeuvres, tout ce qui est gros nettoyage un peu sale. Et par-dessus, j'ai utilisé le petit backstand que vous avez vu. Donc, la petite ponceuse de cloutellerie sur table qui m'a permis de faire, en fait, toutes les finitions. Alors, ça peut faire le tranchant, même si là, je ne l'ai pas terminé parce que c'est pour la reconstitution. On a peut-être des gens avec, évidemment. Mais pour tout ce qui est vraiment amélioration du profil, vous voyez que là, je l'ai un peu arrondi par ici de manière à avoir une espèce de S comme ça. C'est le profil que j'aime bien. Ici, on a la pointe qui remonte légèrement, mais c'est à peu près droit. Voilà, c'est le backstand qui m'a permis de faire tout ça. C'est vraiment une machine qui est vraiment pas mal. Écoutez, c'est la première fois que je travaille avec, donc c'est plutôt sympa. Et ça m'a permis d'avoir des très beaux résultats et de vraiment passer sur de la finition et avoir des trucs assez nets. Donc, je l'ai bien aimé. Première expérience aussi. J'ai bien aimé. On vit tellement de premières expériences dans cette vidéo. C'est incroyable. Bref, là, il va falloir passer à la finition, c'est-à-dire poser les plaquettes. Donc, faire les trous pour les rivets, et puis faire les plaquettes et les poser. Et enfin, toute la partie polissage, toute la partie finition de la lame elle-même. Je ne ferai pas un polymiroir. Je pense que c'est un peu compliqué à entretenir après. Mais un petit satiné mat, ce sera du plus bel effet. On va voir ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà, j'ai terminé. Alors, la dernière étape que vous avez vue, en fait, j'ai pris ma poignée et je l'ai trempée dans de l'huile de lin mélangée à la térébenthine pendant au moins 15 heures. Alors ça encore, c'est quelque chose que je teste complètement. Je ne l'avais jamais fait avant. Ça a permis, en fait, à l'huile de lin de pénétrer jusqu'au bout du bois et de protéger ce dernier vraiment très durablement. On le voit d'ailleurs. Il est plus brillant. On sent qu'il est très, très nourri. Et du coup, c'est assez agréable. Voilà, du coup, le couteau est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. À la base, j'avais envie de refaire un couteau de tavant. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure de l'exercice, on va dire, j'ai voulu tester plein de choses. J'ai voulu tester la forge. J'ai voulu tester la trempe. J'ai voulu tester le backstand incroyable qui m'a été envoyé par Forge Origine. J'ai voulu tester aussi la trempe dans l'huile de lin à la fin. Bref, j'ai testé plein de choses. En fait, ça a été l'occasion de voir un petit peu aussi où j'en étais en termes de technique. Parce qu'en termes de soudure, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait des soudures sur ce genre de couteau. Et elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nettes qu'avant. Donc, je suis assez content. J'ai réussi à vraiment avoir des... Les tests sont intéressants parce que ça va me permettre d'aller plus loin. Et je suis content d'avoir pu vous partager ça. En plus de ça, je vous avoue que le backstand, le petit backstand, franchement, en termes de finition, je suis arrivé à des trucs. Je n'avais jamais réussi à faire ça. Vraiment à la main. C'est tellement un enfer que je n'avais jamais réussi. Je suis hyper content. Ça m'ouvre plein de possibilités. C'est vraiment génial. Donc, voilà, je suis très content de ce couteau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Il n'est pas parfait. Mais pour moi, c'est un bon signe d'amélioration. Et du coup, ça présage de bonnes choses pour l'avenir. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir le site de Forge Origine si la forge vous intéresse. Je rappelle que grâce au code qu'il y a dans la description, vous avez moins 5% sur tout le catalogue pendant les soldes. Il y a déjà moins 20% sur tout le catalogue pendant les soldes. Et puis, en dehors des soldes, vous aurez quand même moins 15%. Donc, ça peut être assez intéressant. Il y a pas mal de choses, pas mal d'informations, déjà, si vous voulez apprendre la forge. Et puis, il y a également pas mal d'outils si vous voulez vous fournir pour commencer, y compris des consommables que je trouve plutôt chouettes. Mais ça, on en parlera un autre jour. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup. C'était un peu une petite vidéo d'été, comme ça, en détente. On part faire quelque chose. Et puis, finalement, on change. Et puis, voilà, ça. Les variations, comme ça, c'est les vidéos un petit peu détente. Les vidéos d'atelier, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Je fais ça avec une tasse de thé. C'est plus menaçant quand j'utilise un couteau. Sous-titrage ST' 501